Depuis le début de la saison sèche, l'on avait démarré les travaux de réhabilitation des routes de la ville de Pointe-au-Noire, parmi lesquels l'avenue Marien-Gouabi et l'avenue 19 février 1963, Zone Komapon. Séverin Kouka, chef de chantier, et Mokemo Jonathan, contrôleur des travaux BC-BTP, sur l'avancement des travaux de l'avenue Marien-Gouabi. Il n'y a pas eu l'arrêt de travaux, mais c'était juste un tourment parce qu'il y a eu une modification du projet. Parce que nous sommes arrivés ici, on a commencé le décaissement des enrobés existantes. Maintenant il fallait les modifier, donc tel que là nous sommes en train de faire une opération de démolition des caniveaux qui existaient avant. Et après nous sommes en train de construire les caniveaux. Il n'y a jamais eu arrêt de travaux, sauf peut-être ralentissement. On peut appeler ça ralentissement de travaux. Mais à part ça, vu qu'on avait fini de décaper, nous sommes passés au caniveau. Que vous allez remarquer, qu'on a fait un fond de fouille, on a décaissé tout ce qu'il fallait enlever dans les caniveaux. Et là on est en train de casser les caniveaux existants. Mais ça va à pas de crocodile, mais il y a juste ralentissement, il n'y a jamais eu arrêt de travaux en sorte. Par contre, sur l'avenue 19 février 1963, c'est un coup d'arrêt des travaux signalés, suscitant ainsi le mécontentement des populations environnantes. Donc nous on ne comprend pas, qu'est-ce qui ne va pas, et pourtant c'est une route, c'est une avenue qui est commerciale pour l'État. L'argent rentre dans cette avenue-là. Vraiment nous on ne comprend pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas vraiment. On ne comprend pas vraiment. Donc nous, en tant qu'habitants et la population de la région de Quilou, entre-temps Pointe-Nord, vraiment il faut qu'il puisse finir cette partie qui est restée, parce qu'il n'y a qu'une seule partie qui est restée. Même pas deux semaines ça peut, même pas deux semaines. Donc nous on ne comprend pas. Plus de peur que de mal, nous a confié un des responsables, avant 2024, les travaux engagés sur les avenues seront terminés au grand bonheur des populations.